Manifester devant le Parlement, pour tous ces droits citoyens duquel on n'informe pas et auxquels j'aurais droit. Découvrir de nouveaux continents, oui, ou les voir en rêve vraiment exempt de pollution, exempt d'îles de plastique. Non, mais c'est clair dans mes rêves. J'irais dans la nature, sur le bord du fleuve, marcher sur la grève. Moi, j'ai déjà habité sur la côte d'Abraham, je pouvais monter sur le toit de mon immeub, il y avait beaucoup d'immeubles qui étaient reliés ensemble. Je pouvais marcher quand même longtemps sur les toits sans tomber en bas. Oui, il m'a semblé moyen. Si je dormais en marchant, c'est un peu là où on va tous les jours. C'est justement un peu ce qu'on fait, c'est de ne plus voir où on est. C'est d'être dans la ville, un peu endormie, un peu fermée. Et puis, de ne plus remarquer, bon, ces petites cours par là, ces petites ruelles par là. On dirait qu'au-dessus, quand tu dans la marchant, ce qu'on vit, c'est un peu l'inverse. C'est que tout à coup, on essaie de s'éveiller, de s'éveiller à la ville, de s'éveiller à toute l'activité. Et puis, ben là, on peut aller un peu partout. Je ne vais pas vous dire, on verra pas. On verra dans les prochaines éditions où on arrivera réellement à vous amener. On n'a pas fait le tour, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada